Alors à l'Assemblée nationale maintenant, comme prévu, les débats autour de la réforme de l'assurance chômage ont été particulièrement vifs hier soir. Le texte est une fusée à deux étages. Il prévoit dans un premier temps de prolonger les règles d'indemnisation auxquelles devrait s'ajouter un décret modulant les droits en fonction de la situation économique. Ça n'a pas du tout plu à la NUPES et au Rassemblement National qui ont rejeté conjointement le projet du gouvernement. Reportage Alexis Delafontaine. Oui à peine quelques minutes après l'ouverture de la séance, le député insoumis Adrien Clouet dépose une motion de rejet préalable à la réforme. Même si cette motion n'est pas adoptée grâce au soutien des républicains à la majorité, la grosse surprise c'est le vote commun entre l'ANUP et le Rassemblement National. Une position défendue par le député du RN Brian Masson. On a estimé que cette motion de rejet allait dans le bon sens. Et d'ailleurs on a toujours dit que nous voterons les motions de rejet qui erraient dans le bon sens. Le gouvernement veut passer en force absolument sur beaucoup de sujets. Donc il est temps aussi que les oppositions s'affirment et s'expriment au sein de l'Assemblée. Énervées par cette motion, les sifflets de la Macronie résonnent rapidement aux quatre coins de l'hémicycle. De quoi énerver Mathilde Panot, présidente des Insoumis, qui s'est portée au secours de sa collègue Sandrine Rousseau. Je note que lorsque des femmes parlent dans l'hémicycle et de manière extrêmement sensible lorsque Madame Rousseau s'est exprimée dans l'hémicycle, il y a un brouhaha notamment de la part de la majorité et que ce sexisme n'est pas acceptable dans l'Assemblée nationale. Enfin les députés décident d'écourter la séance après minuit. On veut se préserver pour les prochains jours qui seront plus musclés, confie un député macroniste à la sortie. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1 et l'examen du texte doit s'achever demain normalement.